En termes d'urbanisme, c'est surtout cette zone qui apparaît comme un véritable casse-tête à Ajaccio. Nous sommes ici sur la zone du Stilet, qui englobe une déchetterie, un stade de foot, le Palatine et surtout le nouvel hôpital d'Ajaccio. L'aménagement de cette zone apparaît donc très compliqué, surtout avec une route pas forcément adaptée au flux de circulation. Autre point chaud, celui de la Piétrine. Ces habitants ont souhaité le classement de cet espace pour conserver un espace boisé en centre-ville, en vain, puisqu'il n'en est pas question dans le PLU, le plan local d'urbanisme adopté par la ville d'Ajaccio il y a 4 mois. Le PLU, c'est ce document qui dégage une ligne conductrice pour la ville en matière d'urbanisme. A Ajaccio, il prévoit la construction de 7000 nouveaux logements d'ici 2035, puisque d'ici là, la ville devrait gagner de nouveaux habitants. Pour autant, ce nouveau PLU est plus restrictif que celui voté précédemment en 2013. Il comporte 111 hectares de zones agricoles supplémentaires, 1600 hectares d'espaces stratégiques agricoles et une réduction de 70% de zones constructibles. Mais plusieurs candidats comme Jean-André Minigone y ont d'ores et déjà annoncé qu'ils reverraient le document en cas d'élection. Pour le Stilet, la Piétrine et pour la ville d'Ajaccio globalement, le chantier de l'urbanisme est toujours aussi colossal à l'approche des élections municipales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !